bonjour les cousettes j'espère que vous allez bien je vous fais une petite vidéo ce matin dans l'atelier parce que j'ai commencé la préparation de mes pièces pour le live mystère ébène qui commence mercredi prochain à 18 heures alors j'ai vu passer pas mal de questions sur le groupe sur les préparations des pièces vous vouliez un récap des conseils etc donc ce matin je me suis filmé et je vous explique tout ce qu'il faut faire vous avez des explications pour imprimer le patron correctement vérifier que tout est correct assembler vos pages je vous ai aussi montré les découpes et je vous ai mis des petites astuces du coup pour couper correctement vos pièces et ensuite un gros récap sur quelle pièce est à entoiler ou pas quelle pièce est à découper dans quel tissu et la mercerie a préparé pour ce live et petit mais à coup de pas j'ai oublié dans la vidéo de vous indiquer qu'il faut du passepoil 40 cm voilà donc je répare mon erreur tout de suite et je vous laisse découvrir tout ça je vous dis bon préparatif et puis à mercredi pour le lancement du live ébène c'est un live mystère je rappelle qu'on ne sait pas enfin moi on ne l'a pas dit en tout cas ce qu'on allait faire donc on vous découvrirez votre ouvrage se monter au fur et à mesure si vous souhaitez nous rejoindre il n'est pas trop tard pour commander le patron et préparer vos fournitures je vous souhaite de bons préparatifs bonjour les cousettes ceci est une petite vidéo récapitulative pour vous expliquer comment vérifier votre format d'impression du live mystère et ben comment assembler vos pièces et ensuite faire vos découpes pour être à l'heure et prête pour le live qui démarre mercredi prochain alors première étape déjà quand on imprime son patron je vous déconseille d'imprimer comme moi toutes les pages moi j'étais sûre de mon format d'impression mais le mieux est quand même d'imprimer toujours la première page dans le patron je vous ai inclus des explications qui ont été faites par mathilde qui sont très très bien qui vous explique comment ouvrir le fichier avec adobe rider et ensuite l'imprimer au bon format donc n'hésitez pas à vous y reporter si vous avez un souci imprimer uniquement la première page et vérifier toujours le carré test ça c'est important donc j'ai pris ma petite règle attend d'être dans le bon sens voilà et je viens mesurer mon carré test et vous voyez bien que moi ici j'ai bien cinq centimètres en hauteur et la même chose en largeur ça c'est très important j'ai vu pas mal de questions concernant le carré test à savoir mon carré test fait 5,1 qu'est ce que je fais pour un millimètre franchement ne réimprimez pas ça ira très bien parce que quand vous allez coup vous n'allez pas être un millimètre près par contre si vous avez 5,4 ici ne restez pas dans ce format ce sera pas bon du tout au niveau des marges de couture et des pièces vous risquez d'avoir des décalages donc moi j'ai une testeuse qui s'appelle stéphanie qui a eu le problème simplement elle a imprimé en changeant et sans mettre taille réelle en mettant par exemple le patron à 80% donc si c'est votre cas sur le carré test de la page 1 moi je vous invite à changer les formats d'impression et à réduire un peu juste la première page et ensuite vous mesurez vous vérifier que vous avez bien 5 cm en haut et en bas vous avez également une petite réglette en bas voyez de 10 cm qui vous permet de faire un double check et un double contrôle la seconde chose à vérifier quand vous avez votre première page de patron une fois que vous avez vérifié votre carré test c'est à savoir est ce que vous avez bien le carré gris autour de la page pourquoi ce carré gris et d'autour de la page parce qu'il vous permet en fait de récupérer la marge de l'imprimante sur les côtés parce que certaines imprimantes n'imprime pas jusqu'au bord donc c'est un parti pris d'avoir fait le patron comme ça comme ça je suis sûr que vous avez normalement toute l'impression certaines d'entre vous ont des problèmes de carré test enfin pas de carré test pardon de petits ronds à assembler parce qu'elles n'ont pas le tour si vous travaillez sur un marc un mac il va falloir dire à votre ordinateur enfin à votre imprimante en l'occurrence la taille de la feuille qui est du a4 parce que les mac j'ai remarqué que mes testeuses ont tendance à venir réajuster le format des feuilles et vous avez du décalage si vous travaillez sur une imprimante hp attention il y a pas mal de petits soucis avec les imprimantes hp donc n'hésitez pas à venir sur le groupe poser vos questions moi ma testeuse dit d'une par exemple elle a réussi à imprimer uniquement depuis son téléphone et certaines en bidouillant un petit peu les paramètres de leur imprimante donc ne restez pas comme ça venez poser vos questions on trouvera toujours une solution une fois que vous a vérifié tout ça double check je vérifie mon carré test et que j'ai bien les bandes de tour et bien je peux commencer à assembler mon patron vous allez voir en deuxième page vous avez un plan d'assemblage qui en fait est la reproduction de toutes les pages que nous allons assembler si vous regardez bien vous avez même les couleurs là la première page 1 à 1 avec une lettre bleue et effectivement c'est la même chose que j'ai ici donc vous votre but fait d'assembler toutes les feuilles du patron en respectant du coup comme un grand puzzle ce plan d'assemblage vous voyez que les feuilles les pages elles sont numérotées en plus donc vous pouvez bien retrouver quelle page et laquelle c'est à dire que ça c'est la page 2 je sais pas si vous voyez le 2 ici ensuite j'ai la page 3 etc etc certaines pièces sont coupées comme celle ci c'est normal c'est parce qu'il va falloir reconstituer les différentes pages et vous voyez que si on regarde la page 3 elle est à assembler avec la page 8 au niveau du petit rond orange la numéro 3 voilà donc il faut mettre vos feuilles à plat et les faire correspondre je vais vous montrer tout de suite comment faire et là pour cette étape on a besoin d'une paire de ciseaux qui coupe le papier et d'un rouleau de scotch donc je vais vous faire un petit exemple avec la pièce celle ci la pièce d qui s'appelle aussi j'ai d'ailleurs ça a perturbé certaines donc les feuilles 3 4 et 5 d'accord on retrouve sur le plan assemblage très exactement ici et on aura ensuite le bas des pièces à reconstituer plusieurs options soit vous êtes de la team des ciseaux et ben voilà avec vos ciseaux à papier vous découpez moi je vous conseille de couper qu'un côté de la pièce par exemple moi je veux la reconstituer la pièce la feuille 3 et la feuille 4 en reliant vous voyez deux petits ronds c'est donc je vais venir simplement juste couper une des deux feuilles pas les deux en suivant bien et ensuite simplement je viens poser les feuilles l'une en face de l'autre et je viens reconstituer et les traits voyez très haut très bas et mon petit rond qui est là donc j'essaye de faire mon maximum pour reconstituer ma pièce plus justement possible d'accord donc ça prend un petit peu de temps n'est pas à trois millimètres près encore une fois parce que va y avoir aussi des marges si si ça bouge pas on que je scotche elle va pas le faire il va y avoir aussi les marges de couture on y va tranquille et je viens scotcher mes feuilles comme ceci pour que ça ne bouge pas d'accord donc ça c'est la première étape ensuite je peux aussi être de la team du pliage donc par exemple ici pour faire correspondre la page 4 et 5 je peux plier et à ce moment là au lieu de couper je viens plier le rebord de la feuille comme si je faisais un repli sur l'envers quand j'étais en train de coudre exactement de la même manière hop j'essaye de faire quelque chose de droit c'est mieux et je viens ensuite faire la même chose assembler ma pièce et je vais la scotcher voilà donc là j'ai scotché je suis en train de constituer une pièce d et il me manque les pièces du bas si je regarde sur mon plan de l'assemblage donc vous pouvez très bien assembler toutes les feuilles comme ça ou faire pièce par pièce c'est vous qui décidez donc ici me manque la pièce suite la neuf et là en théorie la dix mais je ne vois pas le numéro dessus je vais chercher c'est exactement la même chose vous voyez j'ai toujours mes petits ronds donc je fais la même chose moi je vous avoue je suis plus de la team pliage je vais plier je vais plier C'est parti. Je me retrouve ensuite avec la pièce reconstituée et je peux venir les découper une par une. Voici les résultats obtenus. Vous avez toutes les pièces qui sont prêtes pour les découpes. Et du coup, je vous invite à vous reporter au PDF qui explique toutes les informations sur le live. C'est la partie 2 si vous avez commandé le patron. Sinon, c'est les explications de votre kit si vous travaillez sur un kit. Là, je les ai imprimés. Vous n'êtes pas obligés. C'était plus simple pour moi pour vous montrer. Vous avez en première page toutes les informations sur le planning du live. Les explications d'impression que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et ici, vous avez les plans de coupe. Ils sont répartis en fonction du tissu. Là, c'est le tissu à motif. Dans le kit, il fait 48 par le lèse. Si vous travaillez dans vos propres tissus, peut-être que vous avez un format différent. Et je vous ai dessiné en fait toutes les pièces sur le coupon de tissu. Enfin, au dos du coupon. D'accord ? On va faire un petit tour rapide. Et après, je vais vous montrer quelques découpes. Donc, ça, c'est pour le lénage ou la toile à sac, la suédine. Ou le velours côtelé en fonction de votre kit ou alors de ce que vous avez choisi. Il y a les pièces F qui sont à couper dans le simili cuir. Et dans le coton uni, vous avez juste la pièce pays. Ensuite, il y a deux types d'entoilage. Il y a la H250 ou G700 en fonction du kit ou des tissus encore une fois. Donc, vous avez la même chose. Je le laisse dessiner avec les pièces placées. De toute façon, moi, je vais faire les découpes dans la suite de cette vidéo. Et je vous ferai un récap en fin de vidéo. Parce que je ne vais pas vous montrer toutes les découpes en vidéo. Ça risque d'être long. Et de l'autre côté, non, ici, pardon. Vous avez les deux pièces F' qui sont dans l'entoilage rigide. Donc, le 66-16 qui est sur mon site. Ou le DECO-8 en fonction de ce que vous avez choisi. Et ensuite, on a une explication de préparation des pièces. Mais rassurez-vous, je vais tout vous montrer en vidéo. Peut-être pas non plus toutes les préparations. Mais je vais vous en montrer une. Et je vais vous faire un récap. Comme ça, vous ne serez pas perdus. Ensuite, j'explique les entoilages, comment les placer. Mais encore une fois, je vais vous les montrer. Et vous avez des petits rappels sur le direct, tout ça. Et le lien pour accéder aux différents replays. Donc, c'est pour ça que je n'imprime pas les explications. Parce que là, je vais avoir du mal à cliquer. C'est parti. Nous allons maintenant nous occuper de nos découpes de pièces. Donc, j'ai choisi exprès le tissu imprimé. Parce que c'est là où il y a le plus de pièces. Et je vais vous filmer quelques découpes. Je ne vais pas pouvoir vous montrer toutes les découpes sur le laisse. Parce que, vous voyez que le tissu est très très grand. Mais comme ça, je vais vous donner des petits conseils. Et à la fin, je vous ferai un récap des pièces. Donc, il faut absolument vous reporter à votre plan de coupe que moi, j'avais imprimé ici. Vous voyez, vous avez le laisse de tissu dessiné. Donc, on est dans le tissu à motif. D'accord ? Et vous avez les pièces placées au dos du coupant de tissu. Donc, il faut vraiment respecter ce plan de plaçage. D'accord ? Pour être sûr que toutes vos pièces rentrent dans le tissu de votre kitre. Ou dans le tissu que vous avez acheté à la maison. Et sur chaque pièce, vous voyez, vous avez le droit fil de dessiné. À côté, vous avez un récap des pièces à découper. Donc, moi, ce que je vous conseille, et surtout, c'est très important comme conseil. Ne partez pas à couper tout. C'est parti, je coupe. Tracez toutes les pièces au dos de votre coupant de tissu. Pour pouvoir réajuster si jamais ça ne rentre pas. Si vous faites un décalage ou quoi que ce soit, ça ne rentrera pas. Vous voyez, là, il y a une petite marge, mais pas non plus la folie. Donc, du coup, je vais vous montrer avec ces trois premières pièces. H2, D3 et D1. Qui sont là, je les ai sortis. Donc, H2, D1 et D3. Alors, ne vous étonnez pas, ce n'est pas les mêmes chiffres que vous, parce que j'ai triché cette pièce. Je l'ai coupé sur un patron A3. Le reste, c'est du A4. D'accord ? Donc, ne vous étonnez pas, vous, ce n'est pas 6 si vous travaillez sur le patron A4. Donc, on va regarder ce qu'il faut faire. Et vous voyez, à chaque fois ici, vous avez le droit fil de dessiné. Ça correspond au sens du motif. Le droit fil, comment on le trouve sur le tissu ? C'est pour ça que j'ai replié. Vous voyez, là, j'ai le laisse du tissu. Donc, pour être sûre d'être dans le droit fil, d'accord ? Je dois positionner cette flèche parallèle à la lisière. Et dans le sens du motif. Alors, moi, j'ai un tissu qui n'a pas vraiment de sens de motif. Attendez, je vais regarder. Je crois que j'avais un titre à quelque part. Alors, peut-être qu'il est à l'envers. Je vais vous montrer ça. Alors, voilà. Là, par exemple, j'ai un motif. Vous voyez ? Donc, ça veut dire que mon droit fil, il doit se trouver dans le sens du motif. La lisière, elle est ici. Vous voyez ? Donc, je dois être parallèle à la lisière. Et dans le sens du motif. C'est-à-dire que là, c'est bon. J'ai un motif dans ce sens. C'est de haut en bas. Je ne place pas ma pièce comme ça. Sinon, ça va se retrouver à l'envers sur ma cousette mystère. Et ce serait fort dommage. Une fois que j'ai identifié le sens de mon motif, je vais venir placer mon tissu sur l'envers pour pouvoir tracer mes différentes pièces. Donc, je vous remontre mon motif. Il est au milieu. Ce n'est pas pratique. Il est là. Donc, je viens juste tourner mon tissu. Hop ! L'intégralité pour qu'il se trouve sur l'envers avec le motif dans le bon sens. Donc là, c'est bien de haut en bas. D'accord ? Je viens du coup ici et je me reporte impérativement à mon plan de coupe. Je vous le remontre. Donc, j'ai d'abord la pièce H2 à placer. Je cherche ma pièce H2 et je viens la positionner sur mon tissu. Alors, je fais attention. Vous voyez ici, vous avez sur le bord de la lèvre, là, vous avez une partie qui n'est pas utilisable. D'accord ? Donc, vous décalez un petit peu. Le but, là, vous voyez aussi, mon tissu n'est pas très droit. Vous, c'est mieux. Mais là, j'ai coupé vite fait pour la vidéo. Donc, vous essayez vraiment d'avoir quelque chose de parallèle à la lisière et de prendre le moins de place possible. Donc, moi, je vais venir me caler ici juste au début où le tissu commence à être utilisé. Moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de tracer. Il y en a qui préfèrent épingler. Vous pouvez épingler, mais si vous épinglez, il va falloir couper au fur et à mesure et ce n'est pas ce qu'on veut faire. Moi, je vous conseille vraiment de tracer le contour de chaque pièce. Donc, simplement, je viens faire le tour. Vous pouvez épingler si vous voulez. Et il n'y a pas de marge de couture à rajouter. D'accord ? Les marges de couture, elles sont de 1 cm et elles sont comprises dans chaque pièce. Donc, vous n'avez pas du tout besoin de rajouter de marge sur le côté. Vous tracez simplement le bord des pièces et vous faites ça sur toutes les pièces. et vous faites ça sur toutes les pièces. Et une fois que tout est tracé, je viens découper toutes mes pièces. J'ai reçu quelques petites questions concernant l'endroit et l'envers du lénage. Donc, si vous regardez bien, l'endroit du lénage est lumineux et il est un peu chiné, il est un peu moucheté, alors que l'envers est plus mat et moins joli. Vous voyez, même, il est un petit peu, comme on dit, vous voyez, il n'est pas très lisse. Donc, ça, c'est le côté envers du lénage. Le côté endroit va être le côté le plus joli. Alors, il y a plusieurs coloris. Ce n'est pas toujours facile, évident. Ça, c'est l'anthracite. Mais voilà, comme ça, vous pouvez voir un petit peu les différences. Par rapport aux deux découpes sur les pièces de lénage, ne vous embêtez pas, vous allez voir qu'il y a deux pièces, en fait, comme ça, elles sont en réalité symétriques. J'ai mis deux pièces pour que ce soit plus simple que moi dans les explications. Mais du coup, peu importe laquelle vous découpez, du moment que vous avez deux pièces de chaque, tout va bien. Donc voilà, elles sont là. Dans le tissu en coton, j'ai découpé cette pièce. C'est la pièce pays qui est prête à être utilisée. Et maintenant, il y a aussi ces pièces-là. Ce sont les deux pièces F en simili-cuir. Pour ce qui est de l'entoilage, vous allez voir que vous avez deux entoilages différents. Vous avez celui-ci, c'est la H250 ou G700 en fonction de vos tissus. Donc je vous laisse découper en autonomie ces pièces sur la pièce d'entoilage. Vous allez voir que j'ai changé un petit peu certains sens, mais l'H250 n'a pas de droit fil. Donc vous voyez, par exemple, D1, je l'ai tourné pour optimiser la place. Et vous avez une deuxième pièce d'entoilage. Je la cherche. Elle n'est pas ici, c'est celle-ci. C'est l'entoilage, donc 66-16. Et vous avez deux pièces F' à découper dedans. Et vous allez voir que la pièce F' elle est à positionner en dégarlissant les marges de couture. Mais je vais vous montrer ça maintenant parce que j'ai prévu un petit point des coupes d'entoilage. Donc, tous les entoilages, les autres, d'accord, je vous remontre le plan de coupe. Toutes les pièces, elles sont exactement les mêmes pièces que vous avez découpées avant. Il y a l'exception de, en fait, trois pièces. Vous avez la pièce A' celle-ci qui va venir entoiler ensuite la pièce A et je vais vous montrer comme ça, j'ai vu pas mal de questions sur le groupe. Donc, celle-ci, elle ne fait pas du tout la même taille que la pièce A. Regardez si on les met dessus. En fait, on va venir dégarnir les marges de couture de haut et de bas de pièce. Donc, celle-ci, il faut les découper. Donc, deux pièces A' et vous avez aussi deux pièces C'. C'est exactement le même principe. Elles vont venir se positionner sur la pièce C qui est ici, qui n'avait pas préparé. Voilà, qui est là, d'accord ? Et vous allez voir quand on va les positionner, on va faire correspondre les traits centraux et on va venir dégarnir les marges de couture. Mais je vais vous montrer sur mon tissu, ce sera plus parlant. Et vous avez deux pièces F'. Donc ça, c'est dans l'âge 250. Vous avez deux pièces F'. Donc, il y a marqué deux fois entoilage qui sont à découper dans un entoilage plus rigide. C'est de la 76-16 ou du Decovilly Light. Vous allez voir la différence. Vous voyez là, j'ai quelque chose que ça va tenir mais qui reste quand même un peu fluide, celle-ci. Bon là, c'est une grosse pièce mais voilà, elle va être beaucoup plus rigide et la texture de l'entoilage est différente. Et cette pièce, c'est pareil, on va venir la positionner sur la pièce F. Le but va être de dégarnir toutes les marges de couture mais je vais le faire avec vous maintenant. Donc, on va commencer par la pièce F' qui vient se positionner sur F. Alors, encore une fois, tout ce que je vous dis là est indiqué dans le récap. Vous voyez, que j'ai imprimé, vous avez les explications de placement et les photos à chaque fois. D'accord ? Alors, ici, on va venir prendre du coup, une pièce F qui est là, on simili-cuir. Je vais la mettre dans ce sens-là pour que ça se passe mieux à la caméra. Alors, ça, c'est ma presse qui me dit qu'elle va s'arrêter. Je vais aller voir et je vais venir prendre une pièce F' en entoilage et mon but va être de la positionner au centre pour dégarnir toutes les marges de couture. Pour vous aider, éventuellement, vous pouvez tracer les repères de milieu de la pièce F ou travailler à l'œil. C'est comme vous voulez. Normalement, si tout va bien, où est ma règle ? Elle est là. Une fois que vous avez bien placé la pièce, vous devez avoir un centimètre de marge de couture de dégagée de chaque côté. Vous voyez, donc là, j'y suis, tout va bien. Je fais exactement ça mais avec l'entoilage, vous en doutez. L'entoilage, vous voyez, le côté qui brille, c'est le côté où il y a de la colle. Je fais exactement ça. Je positionne bien ma pièce en espérant qu'elle est bien coupée. Je vérifie qu'elle est bien placée en mesurant les marges de couture et ensuite, je thermocolle au fer. Comme je travaille sur du simili cuir, bien évidemment, je ne mets pas mon fer directement sur le simili parce que je vais l'abîmer. Déjà, je ne mets pas de ce côté-là. Je mets du côté de l'entoilage et je vais venir le recouvrir avec une chute de tissu pour protéger ma pièce. Moi, je vais travailler à la presse et le but va être de ne pas rester longtemps et vous vérifiez si c'est bien collé. Vaut mieux pas assez que trop et passer plusieurs fois. Je viens me placer sur ma table, sur mon tapis. Je vérifie bien mes marges de couture. Je mesure. Je vais le faire à l'œil, mais vous, vous allez faire ça beaucoup mieux que moi. Je viens positionner comme on disait une petite chute de coton pour protéger ma pièce. Je travaille maintenant avec ma presse. S'il y a des questions, c'est la Easy Press de chez Cricut. Le but, ce n'est pas de repasser. Je tamponne comme ça, j'attends un petit peu et je décale. Je passe comme ça plusieurs fois et ensuite, ce que je fais, j'enlève mon tissu et je regarde comment mon entourage est appris. Là, pas du tout assez. Je recommence jusqu'à avoir quelque chose qui tienne correctement. Voici le résultat obtenu. On fait la même chose sur les deux pièces en 6 mm cuillères. Pour la pièce F' C'est bon. Et maintenant, on va faire un petit point sur les pièces A et C. On va commencer par la pièce A qui va s'assembler avec A'. Vous avez normalement la pièce A deux fois en tissu à motif. Voici une pièce A. Et vous avez la pièce A' deux fois en toilage. Voici une pièce. Moi, en réalité, j'ai déjà préparé ma première pièce. Je l'ai déjà entoilée. Voilà, ça donne ça. Mais je vais vous montrer comment faire. Donc, du coup, pour ça, simplement, on va venir mettre notre pièce A sur l'envers. D'accord ? Et on va venir chercher notre pièce A' avec la partie collante sur le dessus, donc la partie brillante avec la colle. Nous, au niveau du montage, ce qu'on veut, vous avez vu, vous avez des crans de placement, donc n'hésitez pas à les reproduire au dos du tissu. C'est de venir thermocoller la pièce A' entre les petits crans de placement ici. Voyez ? Donc là, simplement, je mets la partie avec la colle au dos de la pièce. Idéalement, à la maison, vous mettez bien vos petits repères de placement. Le but, encore une fois, est de venir dégarnir la marge de couture à 1 cm en haut et en bas. Et quand c'est bon, je thermocolle avec ma presse et j'obtiens cette pièce. Voilà, vous avez vu mon tour de passe-passe. Donc voilà, et vous faites ça avec les deux pièces. Donc là, il me reste un peu de travail, je dois faire celle-ci. Le but est d'avoir ici les marges de couture qui sont dégarnies pour limiter l'épaisseur par la suite. Mais ça, vous verrez début décembre. Pour ce qui est de la pièce C, donc deux fois tissu à motif, il y en a une ici, d'accord ? Et la pièce C' et normalement deux fois en toilage, il y en a une ici et encore une fois, j'ai déjà fait, j'ai déjà thermocollé ma pièce, je vais vous montrer comment faire. Donc simplement, je viens de tourner ma pièce C, peu importe le sens, d'accord ? On verra ça plus tard pour qu'elle soit en verre face à moi, comme ceci. Et ma pièce C' prime, du coup, elle est là, donc je vérifie bien le sens. Normalement, si je ne me trompe pas, c'était un carré, donc il n'y a pas de sens. Et là, vous voyez, on voit bien la colle, donc la colle, elle doit être contre le tissu. Pour bien placer cette pièce, je viens aligner les deux pièces au niveau de la pliure centrale, d'accord ? Le but recherché est le même, dégarnir les marges de couture en haut et en bas. Donc, je place ma pièce C, j'enlève tous les petits bouts de fil, je place mon entoilage, n'hésitez pas à tracer le centre de chaque pièce, faire ça correctement, là, c'est une vidéo récap, mais vous, vous allez faire ça parfaitement. Et ensuite, une fois que c'est fait ça, je thermocole avec ma presse, et j'obtiens ma pièce C terminée, d'accord ? Donc, ça c'est bon pour les entoilages spécifiques. Et pour toutes les autres pièces à entoiler, c'est classique, vous mettez juste la pièce d'entoilage, c'est de l'âge 250, au dos de la pièce en coton imprimé. Donc là, j'ai déjà tout entoilé, je ne vous ai pas montré ces étapes parce que c'est quand même assez classique et on retrouve ça dans tous les accessoires, d'accord ? Je vous remontre juste, peut-être si ça peut vous aider ou trouver des informations dans le document, c'est dans le chapitre de préparation des pièces, vous avez toutes les pièces listées là, qui sont toutes en tissu à motif, d'accord ? Et vous entoilez les pièces listées. La pièce PA, petite nuance, il restera une pièce PA non entoilée, c'est normal parce qu'on en avait deux. La pièce PA, j'en ai une ici qui est entoilée et une non entoilée, mais vous verrez pourquoi plus tard. Au niveau des questions qui peuvent persister, c'est le mystère de la pièce H. Ça, on avait déjà eu ça sur un live mystère la dernière fois. Donc la pièce H, ne vous étonnez pas, on ne s'en sert pas maintenant. Vous avez vu, je me suis battue avec mon scotch en plus. On ne s'en sert pas maintenant, on la garde de côté pour le live. Et au niveau de la préparation de la bouclerie, je vais vous faire un mini récap de ce que vous aviez à préparer, mais là, encore une fois, il n'y a rien à faire. Au niveau des accessoires, bouclerie, etc., il va vous falloir une fermeture. Alors, elle peut paraître en métal, mais elle est en nylon, d'accord ? Donc si vous avez pris un kit, vous avez exactement cette fermeture. Ou alors, si c'était sur un salon, c'est une autre, je vais vous la montrer. Donc là, elle est séparable, mais vous n'avez pas besoin d'une fermeture séparable, d'accord ? Là, elle est plus grande que prévu, mais on va la retailler. Donc, reportez-vous bien aux informations de la liste des fournitures. Je ne l'ai pas imprimée, je ne peux pas la relire avec vous. Il vous faut une fermeture facile à coudre, donc nylon, plutôt un peu large, d'accord ? Je pense qu'ici, je dois avoir 1 cm. Ne prenez pas une fermeture toute fine pour des trousses, parce que ce ne sera pas très joli sur cet ouvrage, mais ça se fait si vous n'avez que ça. mémoire, je n'ai pas vérifié. Il me semble qu'il faut qu'elle fasse 45 et on la retaillera plus tard, d'accord ? 45, donc ce n'est pas ici. On commence à mesurer à partir du début, il faut qu'elle fasse au minimum 45. Donc ça, c'est bon. Il va vous falloir aussi de la sangle. Donc, j'ai mis 2 mètres 30 de sangle. Elle va être retaillée, bien évidemment. Donc, si vous n'avez pas 2 mètres 30 en un seul tenant, ce n'est pas dramatique, mais prévoyez plus large, d'accord, que prévu. Si vous avez des chutes, on peut les passer, mais il faut quand même des grandes longueurs. Et on va avoir besoin d'une paire de pression en plastique et de pas mal de boucleries, je vous remontre, 2 passants en 3 centimètres. Ma sangle, c'est une 3 centimètres. Deux mousquetons arrondis, enfin, demi-ronds, pardon, de 3 centimètres. Deux mousquetons tournants 3 centimètres encore, ici, d'accord, pour qu'ils aillent tous ensemble, parce que comme ça, c'est compatible, et nous avons besoin aussi de deux boucles de réglage 3 centimètres et d'un fermoir magnétique, ok. Si jamais, j'ai vu la question, donc j'y réponds maintenant, vous voulez changer la taille de la sangle, il va vous falloir la bouclerie adaptée. Alors, dans les choses que vous avez changées, ok, si vous prenez une sangle de 2,5 ici, il faut des passes en rectangle en 2,5, et il faut aussi ces boucles-là en 2,5. Ces boucles-là, on n'y touche pas, vous ne les mettez pas en 2,5 surtout, sinon, vous allez avoir un souci au moment de l'assemblage. Donc, n'ayez pas peur, tout va bien. Si on doit faire un récap de découpe et de préparation de pièces, nous avons la pièce F, d'accord, 2 fois dans du simili plus avec son entoilage F primo dos, nous avons 4 pièces BZ en tissu imprimé qui ne sont pas à entoiler, nous avons 2 pièces A en tissu imprimé avec leur pièce d'entoilage à primo dos, 2 pièces C en tissu imprimé avec 2 pièces C primo dos, d'entoilage. 2 pièces H1 dans le tissu extérieur uni, donc moi, c'est un lénage, d'accord, que je n'ai pas entoilé, il n'y a pas besoin, suivez bien les indications, ça c'est très important, si c'est marqué non entoilé, n'entoilez pas, sinon vous aurez des petits soucis. On peut aussi varier les plaisirs en utilisant de la toile à sac, de la suéline fine, qu'est-ce qu'on peut utiliser, d'autre, qu'est-ce que j'ai mis, velours côtelé aussi, vous verrez dans le patron, il y a plein d'autres propositions, mais je préfère pour le live rester sur quelque chose de facile, d'accord, donc 2 pièces H1, vous avez aussi 2 pièces H3 de la même manière en tissu extérieur uni, donc lénage pour moi, 1 pièce D1 en tissu à motif entoilé, 1 pièce D3 en tissu à motif entoilé, 2 pièces H2 en tissu à motif entoilé, 3 pièces PA, non 2 pardon, j'ai confondu, ah d'ailleurs, il faut que je rentoile, là ça ne va pas, donc 2 pièces PA en tissu à motif, 1 non entoilé et 1 entoilé, 2 pièces PI, 1 en coton imprimé non entoilé, en coton, pardon, 1 non entoilé et en coton imprimé entoilé, vous avez vu, il y a des repères de choses à placer, on le fera en live, ne le faites pas maintenant, 1 pièce D2 en tissu à motif entoilé, 1 pièce D en tissu à motif entoilé et la pièce G va nous servir pour retailler l'ouvrage et dans les pièces mystères qui nous restent à élucider, nous avons la pièce R, renfort de pression, on verra ça en live, on ne va pas le découper maintenant et la pièce H qui nous servira ne pas découper, gabarit, ne pas découper dans le tissu, c'est écrit, donc il nous servira plus tard de placement, de retaille, de tout ce qu'on veut, je vous souhaite de très bons préparatifs et pour en revenir au kit mystère, je reçois énormément, énormément de messages, merci beaucoup, j'ai fait mon maximum en termes de fabrication et de livraison pour livrer celles qui avaient précommandées dans les temps, je sais qu'il n'y a plus grand chose sur le site, même peut-être plus rien, j'ai prévu un réassort en fin de semaine, je vais vous proposer quelques modèles, il n'y aura pas des réassort surtout, mais ce sera un petit réassort parce que je fabrique mes kits moi-même et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de découpes, mais malheureusement ce sont des kits spécial replay, c'est-à-dire que je vais être confectionnés, vous ne les aurez certainement pas reçus pour le début du live, après comme on va travailler sur une semaine, si vous êtes réactif sur la commande, moi je vais faire mon maximum pour expédier tout lundi ou mardi, donc vous pourrez avoir le kit au moins pour le milieu du live, j'espère, ça va dépendre des transporteurs, voilà, je m'excuse d'avoir pas pu faire plus, mais comme on dit, je n'ai que deux bras et puis j'ai tout le reste à préparer autour, donc voilà, c'est un gros travail en amont, je sais que j'ai fait des frustrés, je suis désolée pour ça, mais vous pouvez toujours commander le patron tout seul, bien entendu, je vous remontre le doc, vous pouvez très bien commander le patron tout seul et préparer vos propres fournitures, le live mystère commence mercredi prochain, il y a une petite semaine, donc voilà, moins d'une semaine, on est jeudi, pardon, mais c'est possible de trouver vos fournitures d'ici là et de nous rejoindre. Je vous souhaite un bon préparatif, préparation de vos pièces, prenez du plaisir et j'ai hâte de vous retrouver en live pour coudre le mystère ébène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...